En genre, 55 euros contre 2 vénus. La place du diamant transformée jusqu'à dimanche en boule au drôme. Hier, c'était les familles. Aujourd'hui, joueurs contre joueurs, avant l'international du week-end. Tous les niveaux se côtoient, s'affrontent. Il faut donc beaucoup de force mentale et d'entraînement pour s'attaquer à plus fort que soi. Il peut le battre, bien évidemment, ça sera très compliqué. Mais il peut au moins avoir la chance de participer et de se confronter à lui. Ce qui n'est déjà pas donné à tous les sports. Je pense qu'aujourd'hui, la pétanque est la seule pratique sportive qui puisse offrir ce genre de choses. Un joueur, quel que soit son niveau, qu'il soit occasionnel, qu'il soit champion départemental, champion régional, se confronte à un champion national ou un champion international. Perdre fait donc partie du jeu. Pour le jeune Andréa, la pilule est amère. Tu as perdu, tu es déçu ? Oui, un peu. Ça veut dire que tu ne joues plus du tout durant la compétition ? Non, non. Mais qui sait ? Dans quelques années, Andréa atteindra peut-être le niveau de certains champions venus pour certains d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne ou de Belgique. J'ai été champion du monde tête-à-tête, champion du monde triplette, champion de France, champion de Belgique. Plusieurs titres à mon actif. Qu'est-ce qui vous amène en Corse ? Quel est l'intérêt ? La Corse, déjà j'ai des amis, puis la compétition est reconnue mondialement maintenant, au niveau international. Donc on se doit dans l'année à venir à Ajaccio pour faire cette grosse compétition internationale. La pétanque, un sport intergénérationnel, un sport de passion ouvert à tous et au moindre coût. Sous-titrage Société Radio-Canada